Chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous ? La sûreté de votre alimentation est en jeu. L'EFSA, l'autorité européenne qui surveille la sécurité de notre alimentation, produit aussi des avis sur des produits comme les pesticides, les organismes génétiquement modifiés ou les colorants et édulcorants alimentaires. Mais l'on dit que l'EFSA a des liens très étroits avec des entreprises. Dans quelle mesure est-elle indépendante ? Quand un producteur d'aliments, Nestlé par exemple, veut mettre un nouvel édulcorant sur le marché, il doit lui-même faire des recherches sur le produit pour voir si celui-ci est sûr ou pas. Il livre ensuite son rapport à l'EFSA. Celle-ci engage alors des experts qui lisent ce rapport et disent aux institutions de l'Union européenne si, à leur avis, on peut ou non mettre ce produit sur le marché. L'EFSA a plus d'une fois laissé de côté des études indépendantes juste parce qu'elle ne provenait pas de laboratoires respectant une certaine norme. Mais celle-ci coûte si cher que l'industrie est presque la seule à pouvoir se la payer. Et les critiques disent qu'elle n'est pas une garantie de qualité pour les tests scientifiques. C'est en tout cas ainsi que l'EFSA se coupe de nombreuses recherches indépendantes. Les experts de l'EFSA doivent évidemment être indépendants. Mais le sont-ils vraiment ? Encore une fois, l'EFSA est aujourd'hui sous le feu de critique. Par exemple, 11 des 20 chercheurs du groupe d'experts de l'EFSA sur la sécurité des colorants et des arômes ont des liens avec l'industrie alimentaire. Ces employés ont travaillé pour l'industrie agroalimentaire avant ou pour certains d'entre eux pendant leur carrière à l'EFSA. Diverses personnes au sein de l'EFSA ont des liens avec l'industrie agroalimentaire. Par exemple, Milan Kovac, un membre du conseil d'administration, était également directeur de l'International Life Sciences Institute ou INSI, un think tank et groupe de pression sponsorisé par des multinationales de l'agroalimentaire et des biotechnologies tels que McDonald's, Coca-Cola, Unilever et Monsanto. Il vient d'en démissionner à la suite de critiques virulentes de la société civile. Il s'y représente ainsi des intérêts politiques des multinationales alimentaires à Bruxelles et à Washington. Mais dans le même temps, la Commission européenne regarde ailleurs. La Commission est en effet un client majeur de l'EFSA. Et, comme nous le savons tous maintenant, ses membres dînent régulièrement avec les hauts représentants de l'industrie. Un haut responsable de l'EFSA nous a dit qu'avoir des intérêts différents ne voulait pas forcément dire avoir un conflit d'intérêts. Mais la vraie question est, ne serait-il pas préférable que notre sécurité alimentaire soit étudiée par des scientifiques indépendants se basant sur des recherches indépendantes ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada